Avez-vous déjà remarqué tous ces déchets qui traînent à la plage ou qui flottent à la surface de la mer ? Ce qui est le plus dur, mais ce que j'ai déjà vu l'année dernière et ce qui ne me surprend pas, c'est l'omniprésence du plastique, le fait qu'il y en ait partout, partout, partout. La Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. On est beaucoup à s'en indigner. C'est le cas notamment d'Anaëlle, une citoyenne qui a décidé de s'engager pour notre planète. Je m'appelle Anaëlle Marot, j'ai 27 ans et je coordonne le Projet Azure. Le Projet Azure, c'est 1000 km à vélo et en kayak pour ramasser des déchets tous les dimanches avec les associations locales et les collectivités territoriales. Et plutôt que d'être un spectateur du Projet Azure, j'ai décidé d'en prendre part et de rejoindre Anaëlle pendant deux semaines. L'occasion pour moi de rencontrer une autre aventurière et de mieux comprendre son combat. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de se déconnecter et de vivre une belle aventure en France. Aux côtés d'Anaëlle, j'ai ainsi traversé la Camargue en vélo et parcouru Nice-Monaco en kayak. On est là et on est au cap de quelque chose. On est au Cap Ferra. Cap Ferra, non. Yes, indeed. Et là, ce qu'on voit, c'est le sémaphore du Cap Ferra. Salut. Salut. On est là en fait, on est là, on est pile là. Ok. Voilà. Projet Azure, 1000 km en kayak et en vélo pour la Méditerranée, pour préserver la Méditerranée qui est en danger à cause du plastique. Il y en a partout, partout. J'ai pris un plaisir fou à rigoler, chanter, rouler et pagailler ensemble. On a bivouaqué un peu partout, au bord de la mer et de la rivière, passant nos soirées au bord du feu. L'occasion pour moi de mieux comprendre le projet Azure. L'objectif du projet Azure, c'est de montrer que face à l'inacceptable, il est possible d'agir en se saisissant de ce qui nous indigne et en le transformant en action positive. On parle souvent de la performance sportive, mais en soi, je ne suis pas une athlète. Je suis plutôt une citoyenne lambda qui a eu ras-le-bol de la problématique des plastiques, de la mer qui s'asphyxie. On a une concentration en plastique qui est la plus élevée au monde en mer Méditerranée. Ça se passe juste à côté de chez nous. Et j'avais l'impression que la transition écologique est beaucoup trop lente, qu'il n'y a pas assez d'actions qui se font et que si on attend que ça vienne d'en haut, ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc j'avais envie de me réapproprier le problème et de me bouger à mon échelle. Parce que le projet Azure, c'est allier le kiff de l'aventure et de la nature à un combat plus grand, celui de la protection de la mer. Et cela passe notamment par des ramassages de déchets que son équipe organise toutes les semaines avec les associations locales. Ça, ce n'est pas un bâtonnet de sucette, en fait, c'est un bâtonnet de coton-tige. Les gens le jettent dans les toilettes et ça ne passe pas à travers les filtres de station, d'épuration. Du coup, on en retrouve plein, plein sur les plages. Et ça fait partie des petits plastiques à usage unique qui vont être interdits. J'ai eu l'occasion de participer à trois collectes de déchets. Et le premier constat, c'est que même si on ramasse de la merde, l'ambiance est vraiment cool. C'est parti, c'est parti. S'est parti. Et là, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Tout le monde est le bienvenu Il suffit d'apporter sa motivation pendant une matinée Et vous verrez, en repartant, vous serez fiers de vous Mais c'est pas le seul sentiment qui nous anime On est écoeuré Écoeuré de prendre conscience de l'état de la mer Et laissez-moi vous dire une chose Que ce soit sur les plages ou dans l'eau La Méditerranée est dégueulasse Alors on trie là Parce que le plastique Regardez là, il y a 90% de plastique Et on va récupérer le maximum de plastique Pour pouvoir le recycler Et le remettre dans un circuit de valorisation Sinon ça part l'enfouissement ou l'incinération C'est une autre pollution Donc on peut autant fermer la boucle Et essayer de faire quelque chose Avec cette matière qui est disponible 25 kg de recyclables et 14 kg de verre Les collectes sont simples A 10h on se retrouve On ramasse jusqu'à 11h30 Et la dernière demi-heure, on catégorise les déchets Bouteilles en verre, canettes, coton-tige Des cartouches de chasse Des bouchons en plastique Des bouteilles en plastique Des bonbonnes, de l'aluminium, des métaux On retrouve des piles, des batteries Des filets de pêche, du textile Du plastique en tout genre Du plastique rigide, du plastique fin Des tout petits en sur-emballage Des micro-plastiques aussi Ceux qui se sont déjà désagrégés Comme du plancton Donc il est ingéré par la chaîne alimentaire Et nous on fait partie de la chaîne alimentaire Donc en fait on est en train de s'asphyxier nous-mêmes Et quand on voit la quantité de déchets Qu'on trouve à chaque ramassage On se pose la question d'une telle action Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit Ça sert à rien de ramasser les déchets sur les bords de plage ? Bah c'est une petite goutte d'eau dans l'océan C'est-à-dire que l'idée de ramasser C'est de dépolluer d'une certaine manière Mais on est ok pour dire que c'est pas C'est pas en ramassant qu'on va dépolluer La quantité incommensurable de plastique Ça on n'est pas dupe là-dessus Par contre ce qui se passe quand on ramasse C'est qu'on communique sur cette action On fait bouger les personnes Elles agissent concrètement Elles mettent les mains dedans Et en fait ça c'est l'impact le plus fort En agissant on active un petit peu Toute cette réflexion de Mais attends mais comment ça se fait que j'en trouve autant ? On en parle autour de soi Et puis on se questionne aussi sur Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire notre consommation ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi mieux accompagné Vers cette transition-là ? Parce que pour l'instant ça devient très difficile De se passer complètement du plastique C'est un acte militant Ça prend du temps de changer ses habitudes Tu ne t'adresses pas seulement aux citoyens Quand tu fais ce périple ? Non je pense qu'il faut mettre Trois acteurs incontournables autour de la table C'est les citoyens qui ont un pouvoir À travers leur choix de consommation À travers le vote Et puis à travers tout simplement Les actions qu'ils font au quotidien Les industriels qui doivent prendre leur responsabilité Face à la gestion des déchets qu'ils génèrent Et les politiques qui doivent prendre leur responsabilité Aussi dans cette gestion Ce que je retiens de cette aventure avec Annaëlle C'est qu'on a tous la capacité d'agir à notre échelle Notre bateau coule Et nous y avons tous notre responsabilité En tant que citoyen Consommateur Et être vivant de cette planète Nous avons un rôle et un pouvoir entre les mains Celui de faire changer les choses dans la bonne direction D'arrêter la consommation en trance Mais surtout D'oeuvrer pour le bien commun Avant de passer à la vidéo suivante Je t'invite à lâcher un pouce bleu À mettre un commentaire Et à t'abonner surtout À ma chaîne YouTube J'ai besoin d'encore de 2000 abonnés Pour atteindre les 10 000 Moi c'est un cap Ça va me permettre de trouver des sponsors Des partenaires Pour de prochains reportages Celui-ci avec Annaëlle C'est la première fois que je fais un portrait Aussi complet Sur une autre aventurière Que j'ai le temps de passer du temps avec elle Pour comprendre son combat et son aventure C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel J'espère en tout cas que ça t'a plu Et puis je te dis À la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao C'est Capitaine Wami Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz